C'est un lag, mais qu'est-ce que je te dise ? C'est un lag. C'est qui ça ? Abigail. Wow. Est-ce qu'elle fait semblant de dessiner comme Amber Heard ? Pardon. Coucou, vieux hibou. Alors, on en est où ? Les gamins ont enfin foutu le camp. Tape là, en haut. Non. Oh, trop lente. Sérieux, je rêve. Tu vas récupérer ton portable. Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques. Portes fermées, sacs coincés. Fais chier. Ouais. Portes fermées, sacs coincés, c'est qui tes chrecs ou quoi ? Je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. C'est qui cette meuf là ? Aller chercher la clé ? Trouver notre chemin. Et quand je parle de trouver notre chemin, je veux dire réussir à ouvrir cette putain de porte et prendre nos sacs. Mais qu'est-ce que t'es bloqué par une porte ? Entrer par effraction ? Bah, il y a ton sac là-dedans, frérot. Il va se passer de la merde si je rentre par effraction. Ok. Je te suis. J'espère qu'on n'aura pas d'ennuis. Si tu dis rien, je dis rien. Monsieur Hackett s'en rendra compte. Et alors ? Il pensera que c'était un ours affamé. T'as déjà vu un ours dans ses bois ? Non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Quand tu me regardes, tu me regardes. Pas faux. Regarde pas là-bas ! Ok, on y va. A trois. Un. Deux. Ouvre la poignée, ouais. Trois. Oh, wow ! Voilà, c'est ça le pouvoir de la positivité. Sinon, au lieu de déposer une boxe, tu veux juste... Je sais même pas pourquoi je t'écoute. J'ai la fois dit, t'as vu. Parce que j'ai toujours raison. T'es sûr qu'ils vont croire que c'était un ours ? Oh, sérieux, respire. On n'a tué personne, ça va. Ok, bon, je vais juste refaire un tour pour être sûre qu'on n'a rien oublié. Vas-y ! Et voilà. Comme d'hab. Il y a une carte, c'est sûr ! Quoi, c'est tout ? Carte ! Un article sur ce lieu paumé ? Frickshow Goze... Lis-le ! Une coupure de journal local, le nurse qu'il gazette, elle n'a pas l'air haïsante, une histoire d'incendie, est-ce que ça s'est passé ici, à Catsquary ? Oh ! C'est la peluche d'Easy. Oh mon dieu. Je veux jouer à un jeu ! Ah ouais ? Oh putain, le choix ! Oh le choix, frérot ! Oh le... Alors là, qu'est-ce que ça peut bien faire ? De garder ou de laisser cette merde ? Mais si c'est pas à moi... Attends, 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 imaginons... Ok, ça y est, je me fais un truc. Je me fais... Ok. Dans quel cas je pourrais avoir une poupée et ça pourrait me servir ? Peut-être d'une diversion. Peut-être, ça se trouve, Gollum, c'est son jouet préféré. Ça se trouve, Gollum, il va me tuer. Ou ça se trouve, Gollum sera trop content que je lui donne. Imagine, Gollum voit que je l'ai. Y'a, 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 double tranchant. Ça se trouve, Gollum va être trop reconnaissant que je lui donne. Mais imaginons, les gars, Gollum voit que je l'ai. Et qu'il ne l'a pas trouvé. Là où il l'avait déposé. Gollum voit que je l'ai, Gollum me bute. Ah, merde ! Du coup, alors que si je le laisse, bah ça se trouve, je l'ai pas pris. Donc, j'ai pas eu ma diversion. Gollum me voit, me bute, sans présomption. Sans présomption. Boum. Ah ! Là, la peluche fait du bruit. Fait du son. Fait du... Il a dit la peluche de Yeezy. Allez, hop. On va te ramener à Yeezy. On va te ramener à Yeezy. On va te ramener à Yeezy. Oh, putain. J'adore les animations faciales, les gars, quand elles sont mal faites. On va te ramener à Yeezy. Je ne peux pas croire que même ces ressorts pourris vont me manquer. Waouh ! Superbe le souvenir. Bravo. Il n'y a rien d'autre ? Allez, c'est bon, on se casse. Elle est où ma carte, là ? Ma carte ! Waouh ! Il y a une carte, c'est sûr. Donne ta carte. Allez, donne ta carte. Il y a un corbeau, là. Mais vous avez dormi là ? Comment ça se fait que toutes les portes sont fermées ? Ça va me faire bizarre de ne pas être réveillée par les annonces de Dylan. Ah, parce que je crois qu'il y a eu un bus qui s'est barré, mais ils ne sont pas barrés avec. Ils sont trop cons. Ils auraient pris le bus scolaire comme tout le monde. Comment ça se fait que le perroquet est encore là ? Très bon. Hé ! Arrête ça ! Ah, il picore le câble Ethernet, l'enculé. Comme le rat. Fais ma carte ! Ça pue la carte, là, les gars. S'ils n'ont pas mis de carte, là, par contre, et qu'ils me font marcher ici pour rien, je vais tweeter. Allez, c'est tweeter. Donc, le corbeau, il va... Là, ça se trouve, j'ai géré, parce que ça se trouve, si tu ne virais pas le corbeau, il rongeait le câble Ethernet, et tu l'avais dans le boulard. Ma carte ! Moi, je coupe plus vite, là. Cours, là ! Préod, hé, t'imagines, tu vas inspecter toutes les putains de baraques, là ? Oh là, 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 là ! Deux, trois, quatre, cinq... Mais qui monte des escaliers comme ça ? J'arrive pas à monter des escaliers, genre, lentement. Allez, il y a une carte, là-dessus, c'est sûr. Sur la balançoire, il y a une carte. Là ! Une carte ! Didacta 7, je peux prouver... Preuve ! Ouh, j'espère que Jacob n'a rien vu. C'est quoi ? Oh, putain ! Fiole vide ! Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est Adilane ! C'est quoi comme fiole ? Il est con, quoi, lui ? Il cache sa drogue ? Jacob plus Emma pour la vie, l'été. C'est qui, Jacob ? C'est le mec avec la casquette ? Jacob, c'est le mec avec la casquette, chat ? Que j'ai contrôlé ? Il a une touche pour marcher plus vite. Ok. C'est le bouffon qui a cassé la maison. Vas-y, tant pis pour la carte. De toute façon, je suis un PGM, je n'ai pas besoin de carte. C'est pour les noobs. Attends, mais vraiment, ils se baladent en golf cartes, les mecs ! Sale riche ! Ouh là là, le easter egg ici ! Ouh là 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 ! Table ou chiffre pour contrôle ? Mec, je ne pense pas qu'à cette époque de l'histoire, je puisse courir. Oh, ça y est, je cours ! C'est R... LB. C'est LB courir plus vite. Ah, fallait me le dire, le gars. Personne ne me l'a dit. C'est moi qui ai découvert. Pourquoi pas encore ? On roule ! Regarde les riches ! Ils se baladent en golf cartes, les gars. On va pouvoir souffler et se tirer de sa troupe homée. Comment tu peux être si rayonnante, agaçante ? C'est qui, elle ? Sûre de toi. C'est Emma ? C'est Emma ? C'est ce que veulent voir les gens. Alors, tu fais semblant ? En fait, dans un sens, faire semblant, c'est juste être toi-même, mais plus fort. La mâchoire des gens dans ce jeu est totalement hors norme. T'en sauras jamais rien, tu t'essaies pas vraiment. Attention ! Je choisis de le prendre. Oups ! Regarde la route, ma grande. Pardon, pardon. Pardon. Choix tactique. Ok, donc, hypothétiquement, si je devais donner de ma personne, et si jamais ça foirait comme toi avec Jacob... Pire fin parce que j'ai... Parce que j'ai pris un nid de poule. Pourquoi tu le quittes ? C'était l'été. On va étudier dans des états différents. Il comprend. Bien sûr. Mais... Ça, c'est nous. Toi et Nick, ça peut être différent. Demande-lui son contact, écris-lui. Oh, j'ai déjà son email. C'est dans la doc qu'ils ont filé au début. Son email ? T'es si vieille que ça. T'aimes pas les emails ? Ok, boomer. Tu vas vraiment me manquer, Abby. Oh, attends ! Oh, mais le chalet est par là. Pas par là. Pourquoi ? Allez, une balade. Un dernier tour triomphal autour du camp. Non. Oh, putain ! J'adore quand il y a un choix. Il y a un tour. J'adore ça. Retour au chalet. On va à Belvédère. Alors, ça, ça a l'air d'être un choix assez crucial. Qui fait que soit je me regrouperai avec tout le monde. Soit je loupe quelque chose de très important. Et moi, je louperai un. Moi, je louperai un. Ok, c'est quoi le triomphe ? Moi, je louperai un. Deux mois sans technologie. Moi, j'ai bien aimé faire une pause. Oh, ben pas moi. Et puis, mes pauvres abonnés. Mes pauvres abonnés ? Bienveillantes. Oh, je sais tout de suite ce que Squeezie a choisi. Et du coup, on va prendre le contraire. Oh, comment ils ont pu survivre de longs mois sans toi ? Au cas où tu ne le saurais pas, j'ai une base d'abonnés qui sont très fidèles et très motivés. Moi aussi. Regardez, c'est le cas qui est le problème. Et de scolarité essentielle sous la forme de monologues filmés hilarants et captivants. Ils ont besoin de moi. Oh, mais c'est clair. T'es une vraie star. Bah, grave. Bah, grave. Non, mais je suis sûrement super content. C'est le cas qui est le problème. J'ai une communauté très engagée également. C'est le cas qui est le problème. Comme ça, vous pourrez parler dans le chat. C'est le cas. Mon coin préféré. Le feu de camp. Non, Lille. Mon coin est jouée. Elle est grave isolée. Qui ? C'est... C'est de la fumée ? Oh, merde. C'est le feu que j'ai vu tout à l'heure. On le signale aux autres ? Il a l'air maîtrisé. Ça doit être Monsieur H qui brûle des vieux trucs avant, je sais pas, de fermer le camp pour la rentrer. Ouais. En parlant de ça, on devrait... On devrait sans doute, tu sais, rentrer. Ah, ouais. T'as peur que Nick, ton chéri, parte sans toi ? Mais non, ils sont sûrement tous en train de nous attendre. Tout le monde nous attend. Tout le monde, ouais. On est tous morts. Nick, qui t'attend ? Les autres, tous, pareil. Les autres, toutes pareilles. Qu'est-ce qu'il y a ? On parle comme ça, non ? Oh, ils m'ont vu, mec. Et du coup, du coup, ils savent qu'on est encore là. Donc là, j'ai juste signalé les flammes de l'enfer. Le tueur m'a vu. Ou sinon, c'est un gentil qui m'a vu et du coup, qui viendra nous aider plus tard. Boum ! T'inquiète, Jacob. Compte sur moi, je suis chargé à blog. T'es G-Chart ? Fais chier. Ah, bolosse. Plus personne à chargeur, sérieux. Il n'y a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans le trou du cul du monde. C'est toi le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Bref, je vais tirer un peu de jus à Monsieur H avant de partir et... Oh, beurk... Tirez de jus à Monsieur H ? Dans la voiture, le sac, bouffe ! Hé, Nick ! Qu'est-ce que tu fais ? Où vous étiez ? T'es bien curieux, dis donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Il reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Oh, attends, attends. Don, je vais... Je vais t'aider. Je sais, me débrouiller toute seule. Merci. T'es sûre ? Parce que moi, ça ne me dérange pas du tout. Elle sait se débrouiller toute seule. Merci. Tais-toi, toi. On peut très bien se débrouiller toute seule, toutes les deux. Merci. Euh, excusez-nous. Pardon. Waouh. Quelle force. Cool. Vous avez vu pourquoi la galanterie n'existe plus ? Ne soyez pas galant, les gars. Vraiment. Ne soyez pas gentleman galant. Ne soyez pas comme dans les films. Coup de coune ! Ah, c'était pas le coup de coude que je m'attendais. J'ai vu coup de coude très roger. Je me suis dit, vas-y. J'ai rien compris. T'imagines, il y a un QTE comme ça qui se passe ? Coup de coude. Quelqu'un sait où, Ryan ? Bien sûr, oui, coup de coude. Il doit être dans son coin, en train de broyer du noir, hyper sexy et mystérieux. Je suis là. Qu'est-ce que tu foutais là-dessous ? T'étais en train de te toucher. Non, non. J'écoutais un podcast, figure-toi. Oh. Un podcast, ouais. C'est cool. Ça parle de quoi ? Ça parle de moi. Occupe-toi de ton cul ! Je crois que ça s'appelle « Comment s'occuper de son cul ? » Tu devrais l'écouter. De fantôme. De fantôme ? Ouais, enfin, ça parle de crypto-zoologie, en fait. Mais l'épisode que j'écoutais, il parlait de ce lieu. Ah, mais ouais ! C'est ce que t'as raconté aux gamins l'autre fois, autour du feu de camp. La folle de Hacket Squary. Ouais. C'est qui, la folle de Hacket Squary ? Tu connais pas la folle de Hacket Squary ? Sinon, je demanderais pas, débile. Parle-lui de la folle de Hacket Squary. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hacket Squary. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hacket Squary ? Pourquoi ? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme qui est morte dans un incendie il y a quelques années. Elle entrait les bois à la recherche de son petit garçon. Des gens auraient entendu des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter, le fantôme classique, tu vois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seul, elle essaie de faire de vous son fils. Et alors ? De vous tuer. Je sais pas, en fait c'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hacket Squary. Donc son fils est si là. C'est des conneries. T'as qu'à écouter le podcast. C'est vachement intéressant. Défensif, tu peux proposer mieux, bienveillant, vous auriez vu les gamins. Ah ouais, t'as mieux à proposer ? Ah non, c'était pas du tout sarcastique. Je l'ai pas très bien raconté. Non, 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 sérieusement, je me suis juste mal exprimé. Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec, c'est réel. Non, sérieux, c'est n'importe quoi. Alors les jeunes, vous êtes encore là ? Euh, ouais, 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 bah on y va, monsieur H. Allez-y, alors. Fichez-moi le con d'ici. Pardon, monsieur H, on a dû libérer nos bagages. La ferme ! Peut-être que si quelqu'un avait pas cherché à nous impressionner avec ces histoires de fantômes... Attends, c'est toi ? Des fantômes. Ah, la folle de Hackett Squary. C'est vous qui avez la clé, monsieur H ? Ah oui, c'est moi. Ce n'est pas juste ! C'est pas juste ! Mais qu'est-ce qu'il y a à faire avec Ryan, lui ? C'est pas juste ! Sérieux, allez, vous êtes carrément pas cool, wesh. Mon pote, je suis le gars le plus grave cool de toute la terre, wesh. Je veux juste écouter de la musique sur la route. Allez, ça suffit. Cinq minutes, juste cinq minutes, je demande pas plus. Mec ! Il a dit non, Dylan. Ok, ouais, je sais, mais je voulais juste... Qu'est-ce qu'il y a, le faillot, là ? On se retrouve dans le van, ok ? Pourquoi il a besoin d'aide pour les clés, là ? Il va faire quoi, là ? Ils vont faire quoi ? C'est méga clinch, hein ? Dites, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Oh, oh, oh. Je suis pas viré, au moins. Non, 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 c'est, c'est, c'est juste, vous savez, à propos de cette histoire, avec... Oh, merde. Oh, merde. Une petite minute, il va falloir que je réponde. Ah, ouais, ok. Oh, pardon. Allô ? Espionnés directs ! Quoi ? Pourquoi les neuf sont-ils encore dans le camp ? Parce qu'ils sont jeunes. Je vais pas trop les pousser, sinon, euh... Ils vont bientôt partir, d'accord ? Le temps commence à presser. On veut pas avoir... Attendez encore un peu, d'accord ? Je maîtrise la situation de ce côté. Bobby et moi, nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, nous l'aurons... C'est une perte de temps. Non, je devrais ? Il a disparu. Il veut sans doute pas gêner. Et à ce propos, plus je passe de temps au téléphone, plus je mettrai du... Du temps à me débarrasser de ces morveux. Ouais, bien sûr. Adios. Vas-y, éclaisse-toi, bouffon ! Pardon, j'étais pas... T'es con ou quoi ? Je vous écoutais pas. J'étais juste en train... D'attendre. Enfin, je vous... Euh... Je veux dire, j'ai pas entendu ce que vous disiez. T'inquiète, mon grand, viens. Excuse-moi de t'avoir chassé. Mais il est con, c'est lui ! T'sais, t'entends... T'entends le mec qui dit adios ? Je... Je peux vous le dire ? Qu'est-ce que t'écoutes encore ? Les clés ? Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais. Enfin... Bref. Qu'est-ce que tu me disais ? Oh, ouais, ouais, c'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi ? Ouais. Est-ce que... Je veux dire, est-ce que je dois, genre, laisser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus ? Parce que ma mère n'est pas vraiment présente et je ne veux pas laisser Sarah toute seule. On n'a déjà pas une très grande famille. Bah, la famille, c'est sacré, Ryan. Bon sang. Vous êtes sûr que ça va ? Vous avez un rencard ce soir ? Bon sang. Si tu savais. Et... En quoi je peux vous aider ? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça. Tu fais du bon boulot. Mais... Tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux ? Oh, merde. Je me... Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. Oh ! Donc s'il te plaît, évite les histoires de fantômes. Indifférent ! C'est juste une histoire que ce gamin bizarre m'a racontée. Hé ! Il n'y a pas de gamin bizarre ici. À Hacet Squary, chacun de nous écoule à sa manière. Ouais, t'inquiète. Les moniteurs sont censés être des gens responsables, faire plaisir aux gamins et bien s'occuper d'eux. Alors reprends-toi. Ouais, bien sûr. Enfin, on est... On est quoi ? Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Ah ! Pourquoi ? Pourquoi ? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de... conduire la nuit. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est... vital. Donne-moi une minute. Non de Dieu ! Mais où sont ces clés ? Où ça va partir en couille ? Où ça va partir en couille ? Vous direz au revoir à Caleb et Kaylee, pour moi ? Je... Je les ai pas vus partir. Ah, tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année, et Kaylee... Disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Tous morts. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. Ils sont morts, frérot. Arrête un peu. Ils auraient pu nous aider à tout ranger, vu qu'on manquait de bras. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirais que tu regrettes de les avoir ratés. Ils sont morts. J'ai ouvert le van, mis les clés dans ma poche, suis monté dans le bureau. Tout ça pour voir que la voiture a été sabotée par l'autre con. Et là, les emmerdes vont commencer. Les emmerdes arrivent. Tchao, tu es tous morts. Assure-toi que tout le monde est prêt à partir. Et pas d'excuses. Eh, comment t'as fait pour récupérer ton portable avant de... Je lui ai jamais donné. T'aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Patate. Patate, va. Je m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux. Parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Allez, en route. J'aime pas les histoires où le mec, t'sais, il veut pas parler. Et après, au bout d'un moment, il va parler, t'sais. Ah, bah, je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est... Il est Jean H.S. D'accord, laisse-moi faire. Eh, je vous raconte pas d'histoire. Il est mort. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Tu me cherches ou quoi ? Assez. Arrêtez, tous les deux. Merde. Allez, allez. Eh, mais doucement. Eh, stop. Eh, putain. Eh, j'ai un comme c'est... Bon sang. Je vous avais pourtant dit de faire tous les contrôles. On les a fait. Ça devrait marcher. Ouais, ben, ça devrait. Et pourtant, on peut pas dire que ça marche. Je me trompe. Bon sang. Et t'sais, genre, il va attendre d'être au bord de la mort pour commencer à nous raconter que... Bon ben, écoutez, c'est pas si mort, d'accord ? On a qu'à passer la nuit ici. Non, 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 arrête. Je réfléchis. Ah ! Oh, merde. Ok. Bordel. D'accord, d'accord, ouais. Quoi ? Ouais, c'est vrai. Oh, raté ! Hé, Ryan. Viens ici une seconde. Qu'est-ce qui se passe, putain ? Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet, c'est-à-dire. Ferme les portes, personne n'entre, personne ne sort, personne. Compris ? Ok. Je reviens demain à la première heure. Et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre ? Non. Euh... Perplexe ! Attendez, il ne faut pas qu'on sorte jusqu'à demain matin ? Pourquoi ? Vous allez où ? Ryan, il faut que tu me fasses confiance. Que casse-couille, t'sais ! Comme je te fais confiance. Tu peux faire ça ? Donne-moi en plus, fréo ! Oh là là ! Et par pitié, ne faites pas de bruit ! Pas de bruit. Faut pas aller bien, faut pas aller bien nous prendre la clé. Bon... Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh les cons, putain. Il veut qu'on s'enferme et qu'on sorte pas avant demain matin. Non. C'est une blague. Emma ! C'est une putain de blague ! C'est pour lui ! On est censé faire quoi ? Ben, on devrait rentrer et faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer. Jusqu'à demain. Ouais. Ou... Ou... Faut pas faire complètement autre chose. Euh... Alors... Alors... Qu'est-ce que t'entends par là ? Pas de monsieur à quête, pas de gamin qui crie. Juste un groupe d'adultes responsables, prêts à se lâcher et à assumer leur quête animale. Ah, mais grave ! Oh, mais qu'est-ce que t'es con, toi, Jacob. On fait la teuf. Et puis c'est tout. Franchement, ça ressemble à un signe du destin, non ? Ok, ok, ok. Un dernier feu de camp magistral avant la fin. Euh... Ok, vas-y. Oh, mec. Mais grave, je marche. Nick, tu suis ? Ouais, je suis. Dylan suit, évidemment. T'es un bon, toi. Kathleen ? Je vais là où on a besoin de moi. Ouais, ok. Emma ? T'en dis quoi ? Ouais, je te suis. Ok. Ah ! Enfin une impulsitude. Comme les petites histoires de fantômes de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur ? Ok. Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob. Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Chris avait l'air de parler sérieusement, les gars. Allez, dis oui, mec. Vas-y, une dernière fois. Mec, il n'en saura rien. J'ai promis. Non, 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 mec. Écoute, c'est pas grave. Ok, on comprend. En fait, tu... Le groupe commence à se lâcher de Ryan. Oh, merde. Le groupe m'aime pas. Zut, alors. Défensif, quelqu'un doit se montrer responsable. Ça pue sa mère et méprisant, laisse tomber. Ça pue sa mère. Ça pue sa mère. Vas-y, ça... Ouais, bah, au moins, je suis responsable. Vous savez quoi ? Vous faites tout comme vous voulez. Moi, je fais comme Chris a dit. Oh, non ! Ryan, sérieux. Allez. Ok, allez, allez, tout le monde, on s'active. Faut qu'on organise cette soirée. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, Nick et Abby, vous allez chercher du bois. Euh, Emma et moi, on va aller à l'épicerie pour faire des courses. Et, euh, Dylan, toi, tu, je sais pas, trouve un moyen de recharger nos portables. Allez, on y va. Eh, 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 eh. Sniper. Oh, merde. Oh ! What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? What the fuck ? Ils font quoi, là ? Hunting Season Genre, c'est la saison de chasse. J'espérais bien vous revoir un jour ou l'autre. J'ai qu'une seule carte, mémé. Je suis désirée. Voyons ce que vous avez. La tempérance. Pour l'équilibre, la consommation modérée, ou l'excès et la fougue, la tempérance, c'est un choix. Mais, souvenez-vous que parfois, la tempérance apporte une lente gratification. Bon, va, eh, eh. Je peux vous en montrer plus ? Ouais, vas-y, parce que là, honnêtement. Si vous voulez. Ah ouais, vraiment ? Tu peux jouer en mode hardcore et tu prends rien ? Vas-y, la prends. J'espérais vous l'entendre dire. Alors ? Le coffre ? Shotgun shells. Et PAN, le monstre est mort. Vous devriez partir. Il est encore tôt et la lune est haute. Mais le temps n'attend pas. Pas ceux qui ont une histoire à compter. Prenez garde. Laisse-moi revoir, s'il vous plaît. Prenez soin de vous tous. Et essayez de trouver mes cartes. Laisse-moi revoir. Oh, mon Dieu. Ok, donc, il faut que je prenne les... Les... Les bats de shotgun dans le coffre. On va tous crever. Ok, je peux revoir dans le menu, ok. Eh bah, on en est là. Coincé dans les contrées sauvages d'Amérique. En même temps, comment ça c'est cheaté, frérot ? L'humanité vaincra-t-elle ? Je verrai largement prise des shotgun shells. Tu crois que moi je ne joue pas à un coffre ? Tu me prends pour qui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quoi ? Quoi ? Psst ! On dirait que tu essayes d'enfiler une aiguille avec un paquet de saucisses molles. Arrête ça ! J'y suis presque, ok ? Putain de... Et pour info, tu fais des comparaisons blessantes. Ok. Je vais y arriver. Une seconde. Non, tu vas y arriver, t'inquiète, j'enfonce rien. Il y avait écrit « Enfoncez la plan ». Mais regarde ça ! J'enfonce rien du tout. Voilà le travail ! Votre épingle, madame. Non, tu peux la garder. Alors, pas mal, hein ? Tu es habile de tes mains. Sarcastique. J'aime les hommes qui sont doués de leurs mains. Ah oui ? Eh ben, tout le monde m'appelle l'homme au toit de fée. Non, c'est faux. Ok. Bon. Si j'étais une bière, où est-ce que je me cacherais ? Le coffre, là, non ? Faut que je prenne les balles de shotgun. Bip, 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 qu'est-ce que tu fous ? Bip, bip, bip. Oh, haha, ça c'est... C'est mon radar. Il m'aide à détecter la bière. Mais qu'est-ce que t'es con, Jacob. J'avais jamais remarqué à quel point tu pouvais être un bolos. Quoi ? C'est... C'est mon radar à bière. Je vais aller de ce côté-là. Wow. Les gars, on trouve ça cringe parce que c'est des normies, les gars. Ils se comportent quand des gens dans vos... J'adore ces accessoires. Le coffre ! D'accord, je t'en supplie. Mais attends, mais c'est méga rapide ! Je sais pas ce que j'espérais. Eh, 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 eh. Ah, ah, mortel ! Oh, jackpot ! Eh, eh, mate un peu mes grosses pastèques. Tiens, tu découpes un trou dedans... Tu le remplis de vodka... Et c'est parti. Tu verses carrément la vodka dedans ? Ouais, c'est le meilleur truc à faire avec une pastèque trouée. Sauf, tu sais Tu peux aussi Je vais vous laisser entre vous Et aller chercher d'autres trucs festifs Trouve le code Il faut que je trouve le code Oh putain Oh putain Ouvre, ouvre L'armurie Putain Chope le chat de gueule, chope le code Chope la tenue militaire Chope, chope, chope Yes Une carte Oh merde, c'est pas une carte Frérot, c'est des histoires C'est pourri ça, frérot On en veut pas de ça Aroube, scaroube Ah, ah, ah Ah, 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 ah Le code, putain Qu'est-ce que c'est que cette épicerie des enfers Mec, d'où une épicerie A tout ça dans son stock Et en mode labyrinthe C'est chelou Tout fait flipper dans le jeu, c'est plutôt bien joué Ah Qui achète cette merde ? Moi Ça peut être une arme Tiens, mec dehors Chope les balles, les balles Shotgun Je suis mort Non, c'est trop Là, il va rentrer Il va rentrer par l'arrière de la boutique Et du coup, je vais devoir revenir en arrière C'est trop Attends, il faut que je réfléchisse là Ça va venir, c'est sûr Ça va venir, c'est sûr Euh Ouais, ça va venir par l'arrière de la boutique Et après, je vais devoir refaire tout le chemin Ici, je risque de me faire enfermer Clac, je ferme la porte Et je m'enferme là-dedans Et j'ai vu un truc qui brille là Putain, merde Merde Je réfléchis, réfléchis Ok, il n'y a pas un objet là Putain, j'ai peur Si je débloque la porte là-bas, ça se trouve, non ? J'ai en tête de merde Je ne sais pas s'ils sont gentils ou ils sont méchants en fait Les J'ai peut-être pas bien fait de faire ça Oh, merde Attends Ça se trouve, j'ai enfermé le mec ici, tu vois Je fermais la porte de l'autre côté Et j'ai enfermé le mec ici Oh, merde Mais attends, je suis con Parce que ça veut dire, il a juste à faire ça aussi pour débloquer la porte Non, c'est bon en fait Sauf si c'était un monstre Et un monstre, il ne sait pas comment débloquer une porte Merde Prends-le Salut les gars What the fuck Effrayé, Jacob Direct Je ne peux pas laisser passer une occasion pareille Dites-moi Vous avez déjà vu un adulte se pisser dessus Restez avec moi Oh, merde Oh, merde Mon Dieu D'accord Où je pourrais me cacher ? Non, pas ça Pourquoi j'ai vu ? En vrai, en vrai, les gars Je vais trouver des loots Grâce à ça, je vais trouver des loots C'est sûr Jacob Emma Eh oh Mais c'est un pénis, mec Si tu essaies de me faire peur, ça ne marchera pas Oh putain T'as pas peur des clowns ? Non Ils sont marrants Parce que ça, c'est censé être marrant Eh ben Ouais Ça va, il est giga-chad Giga-chad Et là, tu trouves que C'est marrant, mon garçon Je... C'est que... Giga-chad, Jacob Un de mes amis clowns sexy Dans une petite voiture Dans laquelle on peut toutes rentrer super facilement Je... Un bip Les gars, ça va partir en couille, là On en reparlera Ça va partir en couille, les gars Ok, donc le masque servait à rien Mais l'araignée Rien Waouh, super, merci Alors, est-ce qu'il y a un truc là-bas ? Faut que je fasse garde Parce que En fait, les gars Si j'avance trop Je vais me faire softlock Et je pourrais pas revenir en arrière Pour looter ce que j'ai besoin de looter Yes Alors ? Alors ? Plan de rénovation du chalet Oh yes, on va voir qu'il y a... La cave C'est la cave Tu le prends ? Elle le prend pas Ok, façade avant Faitage en mauvais état Façade arrière Pourriture brune Ok, ça, ça peut être très utile comme info Parce qu'imagine où on sera sur le toit un jour Et là, je choisis de sauter sur l'autre toit Mais là, je découvre que la toiture intérieure a possible du verre du bois Tu vois ? Notez ! Façade arrière Pourriture brune Et façade avant Faitage en mauvais état Examen des poutres suspectes Pourriture brune de verre De vie à établir De vie trop chère Cherchez moins cher l'année prochaine Ok Bon La toiture, c'était quoi ? J'ai oublié déjà Allez, c'est fini, je suis mort de toute façon Euh, ok Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il n'y a rien là S'il y a une porte Ok, donc c'est la porte qui va me sauver Bon, un objet là Frigo Putain, la FOV, elle me casse les yeux Le fusil à pompe, s'il te plaît Ah, elle regarde en haut Pourquoi tu regardes en haut ? Tu regardes en haut ? Chope, chope Bon, allez les gars Vous ne pouvez pas me dire que j'ai pas mal cherché, les gars Je suis mort Je me demande ce que c'est Fermé Ah, fais chier Enfoncer la porte Appeler Jacob Malheureusement, je n'ai pas trop envie de faire de bruit là Si je suis Jacob Après, ça ne peut pas être du temps Le temps, ça peut me tuer Mais au moins, on sera deux Jacob Ah, j'ai fait du bruit en... Viens voir par là C'est parti Porte Accroche-toi Parce que tu Va bientôt nous laisser passer Ouais Oh putain, putain, s'il te plaît Oh 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 putain, s'il te plaît Wow Oh merde, attends, j'ai peur là On a touché le grelot Mate un peu tous ses trésors Tu m'étonnes qu'il ferme la porte à clé ? Il ne va pas nous tuer Si la défense, la défense est, ça se trouve C'était mauvais Quoi ? Non Attends, il nous a abandonnés C'est genre De la survie ou T'es pas d'accord ? J'avoue Ouais Ok Voyons ce qu'il y a là-dedans Bouge pas Sinon la porte se fermera Oh non J'aurais dû la défoncer Mortel Mate-moi ça Mission accomplie Boum Je veux jeter un oeil Ouais, vas-y Elle est pas si bête T'es pas si bête Mais c'est dingue Parce qu'aucun personnage N'arrive à la hauteur de Sam Les gars C'est ouf Aucun personnage N'arrive à la hauteur de Sam C'est dingue Un did not Elle avait vraiment des personnages Que t'aimais La gueule T'aimais T'aimais tout Prends le backpack Sam dans l'altidone Sam c'est dans l'altidone C'est le premier opus De ce genre de jeu Y'a une balle Je te jure Prends le sac Idiote Oh putain Ouais Oh Ah ouais Non mais on est mort On est mort Oh putain Prends le Je t'en supplie Cool Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a le code dessus Un fusil Cool Et un 7739 Code noté Je t'en supplie Prends le fusil Je t'en supplie Sois pas con Yes Non sois pas Non Arrête Ok C'est bon Yes Je me demande ce qu'il se passe Là si tu défonces la porte Hein ? Ça servait à quoi ça ? Attends vraiment les devs là ? Ils se sont fait chier A faire une animation de la meuf Qui ramasse un carton Et qui jette le carton ? Zombie Flèche Ah Zombie Flèche Revois le film C'est les indices ? Donc y'a des loups-garous Et mec C'est sûr Il te faut des balles de pompe Si t'as pas les balles de pompe Ça sert à quoi d'avoir un pompe Et du coup tu tues le loup-garou Mais c'est méga spoiler je trouve Je trouve pas ça très délicat De mettre ça comme premier indices Alors tu vas vraiment prendre le fusil ? Ouais Pour les ours D'accord Ben moi je vais chercher un truc Pour transporter tout ça Jusqu'au camp Non s'il te plaît S'épares pas S'il te plaît Non reviens connard Putain Pourquoi ? Maintenant j'ai peur moi Ah yes il est là putain D'accord Allez vas-y 7-7-3-9 Idiot Bingo Eh c'est pas mal Y'a quoi d'autre dedans ? Euh des feux d'artifice Oh wow T'es sérieuse ? Ouais mais je crois pas qu'on devrait Non 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 Emma Feux d'artifice Oh non s'il te plaît Oh non Oh non Alors en soi En soi C'est bien Parce que ça peut appeler secours les gars Mais ça peut aussi appeler les ennemis Mais je pense les gars En soi c'est bien de les prendre Je sais que ça fait du bruit Mais ça peut être des distractions Ça peut sauver des vies Coq lord Maintenant s'il les utilise comme des merdes C'est pas moi C'est pas moi Trop bien On les prend Les gars s'il les utilise comme des merdes C'est pas moi Eh j'ai vu des sortes de sacs troués derrière Ils étaient carrément déchirés Et je crois même que j'ai vu un peu de sang dessus Oh oh stop Stop Oh sérieux Des peanut butter butter pops Des putains Des peanut butter butter pops Putain qu'est-ce que c'est con C'est quoi des butter pops Non Mais quoi J'arrive pas à le croire Ok Pop pop Peanut butter butter pops Pop pop Ça fond dans la bouche Pop Non mais sérieux C'est juste le meilleur snap De tous les temps Qu'est-ce que c'est un genre de popcorn Non 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 ça n'a rien à voir C'est un truc à part Une sorte de sous-genre Eh les gars les gars les gars M'en voulez pas si je les envoie tous en enfer Eh les gars Depuis que je suis gamin Tu vas voir c'est une turdie Attends il y a une date de péremption sur les papiers Il y avait une raison de garder tous en vie Tu les aimais tous bien Eh ils m'en voulez pas si je les envoie tous en enfer Les avances Les dates de péremption Mais si tu vas les adorer Sérieux Ok Je vais tous les envoie à l'enfer le gars Bon J'ai vu une belle prouette quelque part devant Il n'y a plus qu'à foutre tout le butin dedans Euh t'as dit quoi là ? Butin ? Oh bah c'est comme un trésor Un trésor de pirate Non avant ça Une prouette ? Voilà Euh pfff Ok C'est comme une sorte de caisse sur roue Tu fous du truc dedans Et tu fais rouler Inutile Inutile Bla bla Inutile Après vous madame Merci Charge le pompe s'il te plaît Pas haut Putain j'ai vidé l'épicerie Appelle les keufs vite Génial Le sanctuaire sacré C'est juste un bureau C'est ici que la magie opère Ouais Allez On se dépêche un peu Ouais Donne moi une seconde Pour brancher tout ça Et Charger Des podcasts Ouais Ok Méprisant Ok Malfoy méprisant Laisse moi deviner T'es en train d'écouter un truc Avec Des musiques Un peu chelou Et Une ambiance mystérieuse Et Un narrateur Avec une voix super grave Et un type Solitaire Qui vit encore chez sa mère Et qui cherche des aliens Et le Bigfoot Je Désolé Je dis pas que c'est ton truc Je voulais pas te T'inquiète Pas de soucis C'est mon truc T'as raison J'aimerais bien écouter Tu sais Harceleur Non mais te sens pas obligé Non Ariane C'est 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 pour toi que je fais ça Il s'appelle comment le podcast Enquête Paranormale T'as envie de rigoler Parce que tu te dis Que c'est des conneries Avoue Mais non Pas du tout T'es pas croyable Bon Est-ce qu'on regarde Ce que monsieur H Planque dans son antre du péché Bien sûr Je sais pas trop Ça me gêne un peu De fouiller Dans ses affaires Fouille Ok Bah pas moi Allez franchement Qu'est-ce que tu veux Que le gérant d'une colo Rempli de jeunes enfants Manipulables Aie à se reprocher Bah monsieur H Il est fouper ce gars Je l'ai toujours trouvé cool Vas-y allez Ok Alors on va commencer par Et pourquoi il y a un fusil ? Prends-le Euh Chris Monsieur H M'a dit que c'était Pour les ours Des ours Ici Ouais ouais Il dit qu'ils osent pas approcher Parce que justement Il est Armé Et J'aime bien lui C'est le seul que j'aime C'est Mike C'est Ryan C'est Ryan Laisse-le Ryan Je pense que c'est Le mec Qui a l'air le plus normal Aussi Tu vois Je sais pas si c'est exprès Que les autres soient Vraiment caricaturés Tu vois Sérieux Et si on en a besoin Espiègle Sérieux Eh Et si on fait la fête ce soir En pleine forêt Et qu'on se retrouve dans une Situation Où on serait en danger de mort Genre quand des gens chassent d'autres gens Ouais Ouais mais ça peut arriver Regarde l'été Est fini Et la saison de la chasse vient de commencer Ouais Et si Et si Ok Je suis sérieux Je déconne pas Et si le menu de ce soir C'était nous Alors dans ce cas Il faudrait qu'on puisse se défendre Exactement C'est pour ça Qu'il nous faut le fusil Pour nous défendre Ouais C'est hors de question Et pour se marrer Je viens de dire que je t'aimais bien frérot Ok Ouais Ouais T'as raison Toi t'es con Ryan T'as vu le mec trembler T'as vu le mec s'énerver T'es con Comme tu veux Putain j'aurais dû être espiègle Je trouve en étant espiègle Je l'avais On la trappe Je sais pas